Que la bénédiction de l'Altissime et de notre Père Céleste soit avec chacun d'entre vous. Quelle merveilleuse manière d'exalter et de louer le nom de notre Seigneur à travers de la méditation et à travers de sa parole. C'est une méditation qui a aujourd'hui pour titre « Invoque-moi le jour de la détresse » et le fondement se trouve dans le psaume 50. Et c'est une grande et merveilleuse bénédiction de savoir que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est puissant, le Dieu qui vit, le Dieu de la Bible. Ainsi, comme le disait d'une merveilleuse manière notre Père Céleste à travers du prophète Esaïe, lorsqu'il disait « Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied ». Quand le Dieu vivant dit « La terre est mon marche-pied », cette terre représente son Église. L'Église, c'est le marche-pied pour notre Seigneur. La terre que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de lever, cette Église où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent d'une manière glorieuse. C'est-à-dire, dans cette assemblée où les cœurs de toutes les personnes se préoccupent pour chercher la manifestation de Dieu. C'est la Jérusalem spirituelle, pas la Jérusalem physique, la Jérusalem spirituelle, où le Seigneur dit « C'est mon marche-pied ». Et tout cela signifie que Dieu est avec nous, louange à notre Seigneur. Dieu est avec nous, comme il l'a promis, une promesse qui a une amplitude énorme. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas la dimensionner, nous ne pouvons pas la sous-estimer, même si nous vivons des situations adverses, où que le temps passe, sans solution visible, comme par exemple lors de cette pandémie, où nous passons des moments difficiles, des tribulations, non. Ce que nous devons faire, c'est méditer en Dieu, faire attention à ces merveilleuses et grandioses promesses de notre Dieu. Et ce sont beaucoup de promesses desquelles nous profitons aujourd'hui. Et dans le psaume 50, dans le verset 14, la Bible dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce » et accomplit tes voeux envers le Très-Haut. Il parlait au peuple d'Israël physique. Il disait qu'il s'était limité à seulement réaliser les rites, les traditions et à offrir les animaux physiquement, comme le disait la loi de Moïse. Ils le faisaient physiquement, mais leur cœur était loin de Dieu. Et si nous lisons dans le verset 12, le Seigneur disait « Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Le Seigneur disait de cette manière, il dit « Je ne veux pas autant de sacrifices, autant de vaches en sacrifice, autant de bœufs en sacrifice. Je veux des cœurs propres, des cœurs purs, des cœurs qui me louent avec sincérité, qui me cherchent, qui me donnent l'honneur. » C'est ce que veut notre Dieu, comme l'a dit le prophète Samuel à Saoul. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est le cœur sincère, le cœur droit, le cœur pur, aimé Dieu. C'est ce que le Seigneur a toujours cherché et demandé de son peuple. Mais le peuple d'Israël de l'Antiquité ne l'a jamais fait. Il n'a pas compris, il s'est limité aux choses physiques, aux matériels. C'est pour cela que dans les versets 7, il dit « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. » Et dans le verset 13, il dit « Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? » Non, non, le Seigneur dit « Je ne veux pas ça. » Je veux ce que dit le verset 14, des sacrifices à Dieu, des actions de grâce. Le Seigneur veut que nous le louons. Nous sommes faits à l'image de Dieu comme instrument de louange, et il veut que nous le louons de tout notre cœur, de toute notre âme, que cela sorte du plus profond de notre être, et que cela sorte d'un cœur pur, d'un cœur propre, d'un cœur droit. Mais aussi, durant la louange, il y a aussi les bonnes œuvres, les bonnes actions, les fruits, le bon témoignage, le changement de vie, c'est-à-dire ne pas pécher, être un sacrifice vivant. Le Seigneur nous dit que nous devons être un sacrifice vivant pour Lui. Ça, c'est la vérité. Louange à notre Dieu, ce n'est pas seulement Lui dire, « Seigneur, je te loue, je te glorifie, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, je t'exalte. » Non, ce n'est pas seulement cela. Nous louons le Seigneur avec notre vie, avec notre comportement, avec nos actes, en confiant que Dieu est avec nous, en faisant sa volonté, et en nous éloignant du péché. C'est pour cela qu'il dit des sacrifices de louange. Le Seigneur dit que nous nous sacrifions et que nous laissions le péché, que nous abandonnions le péché, que nous ne donnons pas libre arbitre à notre chair pour commettre des péchés, parce que le péché génère des plaisirs, et c'est pour cela que l'homme se donne au péché, parce que cela lui produit du plaisir. Mais c'est un plaisir qui dure un moment, mais après, il y a la tristesse, l'amertume, les maladies, le manque, le manque de joie, la stagnation dans la vie matérielle, la stagnation dans la vie spirituelle. Alors, sacrifions notre chair et l'appétit au péché, et louons le Seigneur. Louons le Seigneur en esprit et en vérité, en louant le Seigneur et en arrêtant de pécher, en chantant pour le Seigneur et en le glorifiant, en le louant et en lui disant des paroles merveilleuses et en faisant sa volonté. Ça, c'est le sacrifice des actions de grâce, que nous soyons des sacrifices vivants devant le Seigneur, et que le Seigneur dise, il me suit, qu'il dise, il est des nôtres. Sacrifions des louanges à notre Dieu. Peut-être que nous devrons délaisser des choses qui nous plaisent, mais qui ne sont pas agréables devant Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, la chair va nous dominer. Il faut le faire pour dire au Seigneur, je t'aime, je veux te plaire, et seulement de cette manière, nous pourrons dire, je suis un sacrifice vivant pour Dieu, parce que je sacrifie ma chair de toutes les choses qui me plaisent, que ma chair me demande. Ma chair me dit, cela, c'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui te produit du plaisir, mais je préfère ne pas produire du plaisir à ma chair pour que, de cette manière, je puisse plaire à Dieu, plaire au Seigneur. Alors, c'est ce que Dieu voulait, et c'est ce que Dieu a demandé du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, dans l'Antiquité, n'a jamais pu faire de cette manière. Ils pensaient que seulement le fait de tuer des brebis, des vaches, cela était suffisant. Mais ils avaient un cœur qui était rempli d'adultères, de fornications, de pensées obscènes. Leur cœur était rempli d'iniquité, et ils ne se préoccupèrent pas pour faire les choses agréables à Dieu. Il disait, j'emmène une brebis, j'emmène une chèvre, j'emmène un bœuf, je le sacrifie, mais je continue de vivre ma vie, parce que ma chair me demande ces choses-là, et je veux satisfaire ma chair et recevoir ce plaisir. C'est pour cela que Dieu a retiré ce pacte de la loi de Moïse, et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour travailler, et du temps du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, laissons ces sacrifices, et maintenant, gardons uniquement ces lois morales. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui doit se sacrifier pour Dieu. Et avec le Saint-Esprit, je vais vous aider, parce que je vais rentrer dans le cœur de chacune des personnes qui veulent me plaire. Il rentre dans les cœurs et il retire ces tendances pécheresses qui sont dans la chair, et il va libérer notre corps, parce qu'il va nous aider, parce qu'il voit que dans le cœur de cet homme, de cette femme, il y a l'intention de me plaire et qu'ils font un effort pour pouvoir y arriver. Et vu qu'ils ont un ennemi et que le diable est fort, je vais les aider. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui dans chacun d'entre nous. Gloire à notre Seigneur. Alors Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Le Seigneur regarde l'intention, votre intention, votre souhait. Vous voulez plaire à Dieu? Vous voulez vous sacrifier pour Dieu? Alors dites-lui, Seigneur, je veux te plaire, mais cette tendance est plus forte que moi. Aide-moi, parce que si tu ne m'aides pas, je ne peux pas. Je veux me sacrifier pour toi parce que je t'aime, parce que je te donne le premier lieu. C'est ce que nous appelons des sacrifices de louange pour Dieu. C'est ce que nous appelons que nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Et cela, c'est très important que nous le comprenions et que nous ayons cet enseignement dans notre cœur. Parce qu'il y a une question que beaucoup se posent. Ils disent, même si le Saint-Esprit nous fait beaucoup de promesses où il nous dit qu'il va nous tenir de la prospérité, qu'il va nous bénir. Au contraire, ce que nous voyons, c'est de la stagnation, de l'incertitude et des nécessités. Dans beaucoup de compartiments de notre vie, nous écoutons des témoignages, des témoignages qui témoignent de la grandeur, des miracles, des miracles que fait notre Dieu. mais pour nous, les choses n'arrivent pas dans notre vie. Nous sentons que nous n'avançons pas. On voit aussi des personnes qui vont en arrière. Il y en a aussi d'autres qui doutent. Ils sont sceptiques. Ils se remplissent de désespoir. Ils sentent que leurs mains tombent, que leurs bras tombent, qu'ils n'ont plus de force. Ils pensent que Dieu ne les écoute pas. et la raison pour laquelle tout cela arrive, c'est qu'il y a une faiblesse, une faiblesse des péchés, de la désobéissance et tout cela affecte la communion avec notre Dieu et Dieu ne se manifeste pas. Nous prions, ils nous écoutent, mais il n'y a pas de réponse parce que nous sommes loin de Dieu. Mais si nous, nous reconnaissons nos péchés, nos défauts, nos failles devant Dieu, alors Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés, pour purifier notre cœur de la méchanceté. Il va nous pardonner, mais aussi, il va nous purifier de toutes ses faiblesses pour que nous soyons de véritables sacrifices vivants pour Dieu parce que le Seigneur est plein de miséricorde et nous pourrons surpasser ces immenses obstacles qui nous empêchent d'avoir une bonne communion avec Dieu. Et cette communion, si Dieu nous aide, nous pourrons la vivre et nous pourrons vivre ce que dit ce verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Gloire à notre Père Céleste. Qu'est-ce que c'est invoquer Dieu ? Invoquer Dieu, c'est un procédé dans la vie spirituelle de chaque homme, de chaque femme qui veut plaire à Dieu. Invoquer Dieu, c'est quelque chose de tous les jours. C'est ce que nous devons faire tous les jours, louer le Seigneur, lire la Bible, voir les études bibliques, écouter les méditations. Tous les jours, nous devons prier, tous les jours, nous devons clamer envers Dieu parce que c'est Lui qui va nous aider à ne pas perdre nos forces, la vigueur, la joie. Nous ne pouvons pas arrêter de chercher Dieu. que celui qui invoque le Seigneur se transforme en un soldat du Seigneur qui est disposé à mourir pour accomplir sa mission. Il doit être vaillant parce qu'il peut arriver dans sa vie des maladies, des situations difficiles, des persécutions, des jours mauvais parce que nous sommes avec un corps qui est de chair, mais notre esprit doit être fort, fort grâce à la constance que nous avons devant le Seigneur en invoquant le Seigneur. Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ pour marcher comme il a marché. Nous devons invoquer le Seigneur et ça, c'est s'efforcer, lutter. Invoquer le Seigneur, c'est avoir une discipline. Et il y a un verset dans le livre de Psaume qui dit « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Invoquer, ce n'est pas seulement nommer le Seigneur, c'est être fidèle, c'est être sincère, c'est vivre bien pour Dieu. Et le prophète Sophonie disait « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et cette pureté à avoir avec la pureté du cœur. » Et le Seigneur Jésus-Christ a ratifié « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Je répondrai lorsqu'il m'invoque mais lorsqu'il m'invoque durant la détresse, invoque-moi le jour de la détresse et ça peut durer quelques jours, quelques semaines ce jour de la détresse c'est le jour de la nécessité, c'est le jour de l'angoisse, c'est le jour de la maladie, c'est le jour où il n'y a rien à manger, où il y a une nécessité matérielle, où il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer le loyer, les nécessités, il n'y a pas d'argent pour payer les études des enfants. Ça c'est le jour de la détresse où c'est un enfant qui est dans la drogue, où c'est une difficulté dans le foyer ou avec la famille, une famille qui ne fonctionne pas bien et il faut invoquer Dieu le jour de la détresse, le jour du danger, il dit, invoque-moi le jour de la détresse et il y a aussi la promesse merveilleuse du Seigneur, une très grande promesse, je te délivrerai, gloire à notre Père Céleste, invoque-moi au jour de la détresse et si tu es un sacrifice vivant, si tu me donnes des sacrifices de louange, si tu sacrifies à Dieu et que tu m'invoques, le Seigneur nous promet, ce Dieu véritable, ce Dieu nous aidera, il nous aidera le jour de la détresse, le jour du besoin, le jour de la souffrance, le jour de la solitude, le jour de la tristesse, le jour des pleurs, si nous l'invoquons, qu'est-ce qui se passera? Il nous délivrera, il nous protégera, il nous bénira, il nous donnera ce dont nous avons besoin, il se glorifiera, il nous ouvrira les portes de bénédiction et il dit et tu me donneras l'honneur, oui, nous donnerons l'honneur à notre Dieu, nous le glorifierons, notre Père Céleste, nous le glorifierons, glorifierons son nom parce qu'il est bon, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est miséricordieux, alors nous, nous serons ceux qui recevront la victoire, nous gagnerons la bataille parce que Dieu nous l'a promis, nous irons de l'avant et nous chercherons le Seigneur. Ainsi, pour vous tous, ne vous... Ne vous angoissez pas, ne vous remplissez pas de peur, mais ayez confiance en le Seigneur. Mais je vous recommande d'être à jour avec le Seigneur dans vos vies spirituelles. pensez tous, ayez cette réflexion et rendez-vous compte au Seigneur. Regardez comment est votre vie devant le Seigneur pour que Dieu étende sa main sur vous et vous protège, vous garde, vous bénisse, parce qu'avec le Seigneur, nous sommes ceux qui vont vaincre. Alléluia! Gloire à notre Seigneur, parce que lorsque nous invoquons notre Dieu, lorsque nous l'acclamons, il est attentif pour nous écouter. Comme le dit un des psaumes, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il est attentif, le Seigneur, pour nous répondre, pour agir dans le moment où nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que le ciel est son trône et la terre son marche-pied. Il est avec nous. Gloire au Seigneur, Alléluia! Et le Seigneur nous donnera du souffle pour que nous allions de l'avant. Ainsi que le triomphe, Dieu nous le donnera. Nous sommes dans un moment de lutte, dans une bataille, mais le Seigneur, c'est notre capitaine. C'est Lui qui nous donnera le triomphe et la victoire. Que Dieu vous bénisse immensément, que la miséricorde de l'Altissime soit avec chacun d'entre vous et que la manifestation de Dieu soit la réponse pour le jour ou le moment de la détresse de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et que la gloire soit pour notre Dieu et Roi Céleste. Sous-titrage Société Radio-Canada